On peut peut-être commencer par un petit point, l'état des troupes, sachant qu'Adrien est suspendu déjà. Voilà, il n'y a que lui qui manque actuellement à l'appel. On va prendre 19 joueurs de convocation et après on décidera demain lequel restera après au tribune encore. Après ce match à Toulouse, l'avantage que vous avez c'est de pouvoir vite rebondir, vite montrer autre chose et pas ressasser ça pendant trop longtemps ? Oui, c'est toujours bien de pouvoir faire vite un match après une défaite pareille. On est tous pas contents de la prestation, il faut le dire. C'était indigne de nous, c'était sur tous les domaines insuffisants. Et donc je pense que les joueurs sont les premiers à le savoir. Une chose est de savoir et la deuxième chose c'est de rectifier le tir et puis montrer complètement notre visage demain soir. Et c'est pour ça aussi que je fais confiance au groupe et je suis convaincu aussi que demain il y aura tout à fait un autre visage contre Nancy. Est-ce que tu as établi pourquoi justement cet indigne ? Pourquoi peut-être à l'extérieur c'est un peu plus difficile qu'à domicile ces dernières semaines ? Non mais la mentalité normalement devrait jamais changer. Donc à part les 20 premières minutes où je pense qu'on avait bien débuté le match, c'était bien ce qu'on faisait. On sortait depuis derrière, on avait quand même fait des triangulations importantes, intéressantes. Et on est arrivé au but adverse avec la joulerie. Donc c'est nous qu'on a le premier tir au but. Après le but qu'on encaisse, le premier but on était transformé en négatif. On n'osait plus rien faire, on n'osait plus jouer au ballon, on se cachait, on était trop loin de l'adversaire dans les duels. Donc on n'avait jamais la possibilité de rentrer dans le duel défensivement parce qu'on était trop loin des joueurs. Donc là, on n'a vraiment pas bien joué le coup. Et c'est clair que Toulouse, avec les qualités individuelles des joueurs, avec une liberté pareille, ils nous ont mis en difficulté et ça s'est vu. Mais je pense que demain, ça sera tout à fait un autre match. On joue chez nous à la maison. Je pense que la motivation est de jouer devant notre public et de vouloir démontrer que le match de Toulouse est oublié. Il ne faut jamais l'oublier ce match parce qu'il faut nous faire rappeler qu'avoir une prestation pareille ne doit plus jamais arriver. Moi, en premier, j'étais vraiment déçu. J'étais déçu de moi-même parce que je ne suis pas arrivé à inculquer l'importance de ce match, peut-être, à inculquer cette dynamique mentale importante pour pouvoir justement tenir face ou tenir front à un adversaire pareil. Donc, je me mets dedans aussi. Je ne me sors pas de la responsabilité. Donc, moi, j'ai la responsabilité de faire en sorte que l'équipe, elle comprend le message. Et le message, à part les premières 20 minutes, il n'est pas passé. Parce que sinon, on n'aurait pas vu une équipe Grenoble comme ça. Et là, vous avez, en termes de message, haussé le ton un peu avec les joueurs. Taper du point sur la table ou pas ? Oui, taper le point sur la table, non, mais avec aussi des images importantes. Faire comprendre aux joueurs que ce n'était pas possible de faire un match, surtout contre une équipe pareille, comme on l'a fait nous. C'était insuffisant. Donc, l'impact, les duels, il y avait plein de choses qui n'ont pas marché. Même les peu de coups francs qu'on a eus, on les a mal joués. Et donc, voilà, c'était un match non, disons-le comme ça. Et je pense que si Toulouse a joué comme ils ont joué, c'est aussi un petit peu par notre faute. Parce que, justement, pendant 70 minutes, on ne les a pas absolument mis en difficulté. Voilà, on a fait une fois une action comme il fallait. Et on est arrivé à marquer un but qui était joli. Un joli but marqué de la tête de Anani. Ce qui est la seule chose positive du match, à part les arrêts que Brice a pu faire aussi en deuxième mi-temps. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à retenir. Sauf, justement, montrer à l'équipe comment elle doit se comporter sur le terrain. Prendre d'exemple, exemple de Toulouse. Prendre d'exemple de Toulouse. Dans quelle façon ils ont joué, soit offensif, où ils étaient tous en mouvement. Ils avaient toujours plusieurs possibilités de jouer le ballon. Donc, défensivement, il y a tout le monde qui travaillait vers l'arrière. Des joueurs qui, même l'attaquant, même lui, a montré la voie défensivement. Donc, c'est quelque chose à retenir. Il faut aussi regarder un petit peu ça. Et puis, apprendre par attitude de l'adversaire, s'ils font un match pareil, de pouvoir aussi regarder ces choses-là. Parce que ça aide aussi dans la progression. Tu fais preuve de beaucoup de souplesse tactique, de beaucoup de diversité tactique, parfois au sein même d'un même match. Est-ce que tu penses que c'est déjà ce que tu veux l'instaurer sur le long terme, ça ? Est-ce que tu penses que c'est aussi un processus d'apprentissage qui peut prendre un peu de temps chez des joueurs qui n'étaient pas forcément habitués à autant de variétés tactiques ? Moi, je ne pense pas que c'était dû, la prestation était due par un changement de système. Je ne pense pas que c'était ça la cause. Parce qu'on avait déjà joué comme ça, en jouant à trois, on l'avait fait contre New York, qu'on était mené au score, en jouant à un de moins en plus. Et là, on a très très bien joué le coup. Je pense que c'était vraiment la mentalité, à un moment donné, qui a manqué. La révolte, parce qu'on peut prendre un but, mais après, il y a une révolte, on continue à jouer, il n'y a rien qui est arrivé, 1-0, on peut se refaire au score. Mais il faut avoir justement 11 guerriers sur le terrain pour pouvoir jouer d'une telle façon, pour mettre en difficulté une équipe comme TFC. Et je pense que demain, demain, on aura besoin d'un visage pareil, d'un gladiateur qui rentre sur le terrain et vont tout faire pour justement remporter un match qui sera au début difficile. parce qu'on joue quand même contre une équipe qui a des joueurs, surtout devant, très rapides, qui savent jouer le 1 contre 1, qui essayent de justement percer par les 1 contre 1. Et puis, ils ont quand même devant un gros gabarit, Young, qui fait plus qu'1m 90, qui sait jouer des bras, des coudes et qui sait aussi garder le ballon. Donc, à nous de mettre en difficulté Nancy qui, si on les laisse jouer, peut nous mettre en difficulté. Le souci d'une équipe qui perd à l'extérieur, c'est que quand elle rejoue à domicile, elle n'a plus le droit à l'erreur, encore moins face à la lanterne rouge. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un peu à domicile de la pression aussi sur les épaules. Oui, la pression, on se la met nous aussi parce qu'on veut absolument gagner les matchs. Parce que la mentalité, ça doit toujours être celle-là de rentrer sur le terrain pour gagner les matchs et pas pour rentrer sur le terrain pour faire un match nul. Donc, c'est la mentalité et la volonté de vouloir rentrer sur le terrain pour gagner le match, pour l'emporter. Nancy, je pense que, oui, les derniers actuellement. Mais je pense que, normalement, cette équipe-là ne devrait pas se trouver à la queue du classement. Donc ça, il faut aussi le dire parce qu'elle a assez de qualités individuelles importantes, comme Thiam, comme Biron, comme Young, comme Sissé, pour citer des joueurs. Comme Triboulet, c'est des joueurs offensifs d'un calibre important. Après, ils ont quand même au milieu de terrain des Valets qui arrivaient dernièrement. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Si on le laisse jouer, il peut nous mettre en difficulté. Donc, à nous de faire en sorte de les mettre sous pression, de les faire douter le plus rapidement possible. Et enchaîner, nous, des vagues importantes vers l'avant pour justement les pousser à l'erreur. Parce qu'il faut les pousser à l'erreur pour avoir, à la fin, un score important pour nous. Est-ce que, pour prolonger un petit peu, on est déjà au quart du championnat ? Est-ce qu'il y a quand même une urgence de points sur le plan comptable ? Non, de toute façon, on sait bien qu'il faut absolument faire bouger le classement. Donc, actuellement, depuis qu'on est ici au Stade des Alpes, ça nous sourit. Parce que l'état d'esprit, il est très bon. Tout le monde court pour l'autre. Tout le monde s'aide, s'entraide. Et donc, on a un public qui nous soutient, qui est très important. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Cette cohésion entre l'équipe et le public, c'est important. J'espère que ça va durer dans le temps. mais à nous de faire en sorte que le public nous soutienne de la première à la dernière minute. L'étincelle, c'est nous qu'on doit la faire avoir à travers notre jeu, notre grinta, notre force à mettre sur le terrain pour justement se présenter au public dans le meilleur des cas. Tu attends notamment plus de qualité sur les sorties de balles. La permittance continue, vous aviez perdu quelques ballons. À Toulouse aussi, il y a eu quelques ballons perdus bêtement défensivement. C'est notamment sur ce point-là qu'il va falloir être un peu plus propre dans les transmissions ? Oui. De toute façon, pour faire des actions importantes, il faut avoir une bonne sortie de balle depuis derrière. Mais aussi, sur une perte de balle devant, pouvoir tout de suite être en transition défensive, essayer de récupérer le plus rapidement possible le ballon. Parce que si on le récupère rapidement, on est dans la moitié de camp de l'adversaire, donc on a moins de mètres à faire pour arriver au but. Donc le but, c'est aussi ça, de ne pas toujours passer par derrière pour faire vraiment 80 mètres pour arriver au but adverse. Donc c'est amener le danger depuis les côtés, amener le danger depuis l'axe. Donc il faut varier le jeu. On sait bien que Nancy, c'est une équipe qui presse souvent sur le côté du ballon, qui défend en avançant. Et donc à nous de trouver justement des solutions avec un pressing fait de Nancy. La saison dernière, Pierre Eté était plutôt tiré par Yorick Ravey. C'était Anthony Bellemont. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? La raison dernièrement, c'était parce que Ravey, c'est quand même un joueur assez fort de la tête. Et puis surtout que dans les 16 mètres, il peut être très intéressant parce qu'il a une frappe importante, très précise. De voler ou même à terre, au sol, il a une frappe très 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 précise. Donc c'est vrai qu'on l'a utilisé maintenant un petit peu pour ça, devant le but. qui justement est dangereux aussi avec cette situation de fer. Mais c'est vrai qu'on regardera aussi dans le futur. Bellemont, normalement, c'est aussi quelqu'un qui techniquement est très fort. Donc il sait aussi mettre le ballon au bon endroit. Donc voilà, c'était ça un petit peu le but. Pourquoi Ravey, devant le but et pas sur le ballon ? Maintenant, quand il y a les coups-fronts devant le but, qui sont en face du but, c'est vrai que là, Ravey, c'est quelqu'un, c'est un des tireurs. Je pense que, voilà, dernièrement quand même, sur un coup-front en beauté, il était sur le deuxième poteau, il a remisé avec le but de piquet par exemple, qui était très important aussi. Donc il a quand même fait déjà des assists. Mais Ravey, c'est quelqu'un qui, quand il est autour des 16 mètres, et quand il a la possibilité de frappe, il devient très dangereux. Donc moi, j'espère que demain, ça sera le cas. Monsieur Rachid, qu'on a vu juste avant Roux à cette table, le fait qu'il est marqué, c'est important aussi pour vous, pour l'équipe ? Que le buteur marque, voilà, ça lance peut-être quelque chose, et c'est important en tout cas. Oui, pour la tête, c'est très important. Un attaquant vit par la confiance, parce que plus le championnat avance, et plus on n'a pas marqué, plus on se têtue un petit peu sur certaines choses, on devient crispé, et j'espère que le but l'a tranquillisé aussi. Parce qu'encore une fois, il n'a pas marqué ce mot hier, il a aussi déjà marqué avant. Mais malheureusement, les buts, il y a été refusé par hors-jeu. Donc c'est quand même trois buts qu'il a marqué déjà auparavant. Donc il faut aussi que lui, il pense aussi à ça. Donc dans un match, même si il était hors-jeu, il a quand même marqué des buts. Et j'essayais de lui faire passer le message comme ça, moi aussi. Donc il ne fallait pas se crisper et puis vouloir faire tout avec la force. Parce que quand on se crispe, on ne joue plus avec une tranquillité, relax, etc. Donc on essaye de faire tout avec la force. Et aujourd'hui, j'espère qu'Achille soit beaucoup plus décontracte, plus sûr quand il reçoit le ballon, plus calme quand il reçoit le ballon, savoir garder le ballon, savoir remiser pour après repartir devant le but. Et pas forcer quelque chose. Quand on commence à forcer des choses, à la fin, il n'y a rien qui réussit. Donc c'est pour ça aussi que c'était important qu'il aille marqué. C'est tout bon ? C'est tout bon !